Avako, avako, mandi, avako, avako. Comme cet héros, je suis le pourpoi de toutes. Il ne comprend pas pourquoi Dieu subit les comptes, permette-t-il aux mangeurs de la ville de nous, d'accopter son nom de la YOURS. Mais Dieu se vit en moi, pour être aimé et comprit les sommes. nous avons tous les mêmes yeux mais nous ne voyons pas pareil la vie n'est pas seulement ce que nous voyons elle est très possible et ce que nous ne voyons pas c'est vrai que c'est vous êtes pratiquement un descendant des chefs terriens et en tant que tel vous adorez la terre c'est vous qui avez le droit dans ce village de faire les libations et d'invoquer les génies de la terre cibri cassoum et vous le dit tantôt c'est l'argent et la terre les esprits de la terre donne l'argent on va en parler justement avec vous bonjour bien alors cibri cassoum avant tout propos veuillez présenter votre serment à nos interlocuteurs à nos intermorts vous dit véritablement que vous dites ce que vous faites et qu'il fait ce que vous dites ok encore j'ai aidé toute la vérité pour tout ce que je connais c'est ça que je dis tout ce que je connais cela est important merci en tout cas de nous aider à dénicher toutes les personnes indélicates que nous recevons et bien nous n'avons pas la science infuse mais enfin nous voulons justement aider car il y a beaucoup de personnes qui retrouvent leur salut à travers les travaux spirituels des mystiques africains et des guérisseurs et des voyants et des médiums cibri cassoum en mesdames et messieurs avec lui justement vous allez nous parler de l'histoire de vous de votre famille cibri cassoum pour commencer ok l'histoire de la famille moi je suis née qu'on venait trouver c'est dans des pays pour naissance on dit c'est ça que le génial est rentré dans moi parce que les ancêtres les grands-parents ceux qui adoraient la terre ceux qui ont le droit à communiquer avec l'esprit de la terre c'est eux que le droit pour rentrer dans la forêt sacrée or esprit là c'est pas comme on il faut éviter comme ça c'est esprit qui choisit sinon il ya des grands frais qui sont moi il ya des gens qui sont moi et c'était plus basal c'est là le génial est rentré dans moi et puis ils ont dit que c'est le génial qui va être porte parole parmi les vivants dans c'est comme ça que cibri cassoum a reçu son pouvoir aujourd'hui on parle des affaires de la richesse il ya trois esprits qui donne richesse suite est là génie de la terre génie de la forêt et génie de l'eau c'est des trois là qui donnent la richesse nos grands-parents qui faisaient traditionnellement avant il est très long avant d'aller extraire l'or il ya des choses qui nous font que les géniales a puissent les apporter parce que dieu a tout créé l'or diamants etc pétrole fer tout ça est dans le sol c'est des esprits là qui veille dessus tant qu'il est dénoncé par autorisation chez nous en afrique pour le faire même si tu fais tu vas voir conséquence donc c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que cibri cassoum a eu son pouvoir donc cibri cassoum est bien placé pour connaître quel esprit qui peut donner la richesse comment il faut donner est ce que si on donne ton nom qu'est ce qui l'accepte si vraiment il accepte de te donner il va t'en donner donc voilà comment cibri cassoum travail je communique avec des esprits de la forêt je communique avec des esprits de la terre je communique avec des esprits de l'eau donc c'est comme ça que cibri cassoum travail cibri cassoum fait des choses sérieux aujourd'hui nous sommes à mission même en ce cadre là c'est cas des traduits praticiens de côte d'ivoire je suis membre c'est pour dire que la traduit praticiens de côte d'ivoire reconnaît que je suis un traduit praticien voyant donc c'est pas des choses où on peut fournir n'importe qui donc ça veut dire que cibri cassoum fait des choses sérieux en tout cas ceux qui sont intéressés vraiment il peut contacter monsieur cibri cassoum bien alors on va rentrer dans le vif du sujet c'était donc une façon préliminaire préliminaire pardon de présenter bien entendu les travaux de cibri cassoum vous avez parlé des richesses de quelle richesse parlez-vous est-ce qu'il s'agit de ceux qui construisent les e-mails qui ont plusieurs vidéos dans les comptes ou faut-il s'entendre entendre cela juste à voir le côté quotidien non c'est le même c'est pour avoir des communistes beaucoup assez de millions vous savez l'argent que nous utilisons là ça c'est pas dieu qui a créé ah oui ça c'est pas dieu qui a créé ça c'est l'intelligence des blancs c'est blanc qui a créé c'est que dieu a créé là c'est du l'or diamant etc fer tout etc etc sinon c'est phare un euro dollar ça c'est pas dieu qui a créé c'est l'intelligence des blancs pour qu'ils puissent avoir gouverneur le monde c'est ça donc c'est comme ça donc la richesse de dieu là ça existe toujours mais comme aujourd'hui même si on te donne l'or tu es obligé d'aller vendre parce que le blanc a pris au dessus sinon avant nos aïeux moi je n'ai pas connu mes grands-parents mon papa m'a rencontré il dit avant avant l'année 1930 on connaissait pas l'argent c'est comment de l'or diamant que les gens cori que les gens utilisaient pour avoir des pieds précieux vous avez beaucoup de cori franchement ça m'interpelle beaucoup de cori est-ce à dire que c'est justement les traces de l'argent que vous parlons laisser quel est le rôle de cori dans vos affaires tout à l'heure je suis en train de vous parler parce que cori même signifie une très 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 grande chose à chez nous tradition pays africains cori ça signifie beaucoup de choses cori avant nos grands-parents l'utilisait comme l'argent le nombre de cori il faut acheter ce que tu veux c'est comme ça etc donc au cori on le fait aujourd'hui on prend cori pour faire des sacrifices à la place de l'argent même si quand quelqu'un vient qu'il a un problème qu'on lui montre cori le nombre de cori qu'il faut faire propre sacrifice en tout cas ça s'accepte facilement donc voilà comment vous voyez ça sort de l'eau cori ça sort de l'eau cori ça sort de la terre pas forcément dans l'eau cori on le trouve dans le sol cori on le trouve dans le sol le vrai cori parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs cori qui existent les chinois ont fabriqué cori en caoutchou le vrai cori là on trouve dans l'eau comme on trouve dans le sol c'est comme ça ça c'est pas un arbre qui produit bien non c'est comme ça que Dieu a créé il n'y a pas son arbre mais c'est quoi à l'origine c'est des insectes ou c'est quoi à l'origine cori même il n'y a pas des insectes dedans c'est comme ça c'est comme ça ça est cori il n'y a pas des insectes quand tu vas aller trouver que tu vas voir que peut-être il y a des insectes dans cori là il n'y a pas cori il n'y a pas des insectes dedans c'est pas comme escabeau c'est comme ça ça est c'est comme ça que Dieu a créé donc voilà c'est le génie qui offre ça c'est pas forcément le génie qui offre mais c'est on trouve ça dans le sol mais avant que les grands parents fassent à la richesse du saint ils font des rituels pour qu'un esprit qui est le gardien du saint la puisse les donner avant d'aller là ils font des sacrifices même aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ça continue nos parents qui font toujours la richesse de l'or traditionnellement là ils font toujours des rituels pour que l'esprit d'été là puisse les accorder celui qui ne fait pas que tu t'as affaire c'est comme tu as volé donc c'est comme ça tu peux avoir les conséquences voilà pourquoi les gens disent qu'on dit que l'or tue l'or tue parce qu'il y a un esprit qui est gardien de ça si toi tu es allé prendre sans son permission c'est comme tu as volé c'est même chose comme ça soit dans fer dans autre même partout il y a des zines de comment on appelle mis d'or avant d'exposer avant de placer la machine c'est que les villageois des chefs d'été là c'est qu'ils font là c'est parce qu'on ne peut pas montrer ça aux caméras sinon il ya des choses il faut faire d'abord avant de placer parce que là c'est la tradition qui commence si tu ne fais pas ça tu vas payer leurs conséquences de façon concrète cibri cassoum beaucoup de ceux qui nous suivent aujourd'hui ont des problèmes d'argent tu peux tu le faire c'est pour cela que nous sommes en train de faire l'émission parce que c'est pour interpeller comment les choses fonctionnent monsieur cibri cassoum est bien placé pour connaître quel genre d'esprit qui donne si celui qui est intéressé qui me contacte il dit moi je vais avoir de l'argent il n'y a pas de problème suffit de donner ton nom et puis donner ton date de naissance on prend le nom de ta maman et puis on consulte on fait des choses on demande permission si vraiment esprit l'a accepté de te donner il n'y a pas de problème tu vas en avoir esprit peut pas te promettre et puis tu vas pas en avoir mais si ça peut pas aller pour pas forcer parce que quand tu forces c'est comme si tu es en train de comment on appelle promesse c'est comme si tu es en train de promets or si tu promets pour c'est en retour il ya quelque chose à payer mais si tu as fait des sacrifices qu'est ce qu'il a te dit il va te donner il n'y a pas de problème tu vas voir même aujourd'hui les gens pas d'affaires des portefeuilles magiques c'est pas aujourd'hui ça existe ça existe très longtemps mais c'est parce qu'aujourd'hui des chenou ici c'est des jeunes qu'on appelle des brouteurs chenou qui ont fait qu'aujourd'hui tout le monde a entendu le nom mais Bédoulacon ça va payer ça chez les haussards au marché là c'est pas c'est pas magique il y a un pouvoir qu'on met dedans celui qui amène l'argent à la nuit là c'est lui qu'on appelle c'est pour cela qu'on fait ça le bédou magique il n'y a pas problème moi je fais ça parce que je sais de quoi je parle je sais de quel génie il faut demander autorisation et puis va te donner prochaine émission le bédou magique avec sibrikassou mesdames et messieurs beaucoup de personnes disent beaucoup de choses on ne sait plus qui dit vrai qui dit faux comment finalement reconnaître le vrai de livret mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis c'était donc sibrikassou le numéro s'affiche au bas de l'écran pour cette émission Bédou magique